Les élections britanniques ont été remportées par Boris Johnson. Boris Johnson a son ascendant à 11 degrés Balance et actuellement Jupiter, parce que moi je travaille sur la planète Jupiter, la planète des leaders, est à 6 degrés Capricorne environ. Donc ils sont dans des signes cardinaux, dans la même quadruplicité cardinale et à peu près au même degré. Mais en plus que Jupiter avance assez rapidement. Donc Jupiter est actuellement à 6 degrés Capricorne, donc il est connecté. Johnson est bien connecté, son leadership, sa puissance de leader, elle est renforcée, elle est puissante. En revanche, Edouard Philippe par exemple en France, avec son ascendant à 8 degrés 24 Sagittaire, ben elle s'est pas connecté avec Saturne en Capricorne au début du Capricorne. Donc sa capacité d'imposer son point de vue, de faire accepter ses propositions, elle est médiocre. C'est comme Jeremy Corbyn par exemple, l'adversaire de Boris Johnson, le grand vaincu, qui a son ascendant à 24 degrés Scorpion, ben il peut pas faire grand chose puisqu'il est pas connecté de manière satisfaisante avec Jupiter à 6 degrés Capricorne. Voilà la règle du jeu que je pose désormais et qui rompt complètement avec l'astrologie mondiale à la Barbeau, parce que là on n'est pas dans une sorte de règlement sociologique en disant « les astres voudraient qu'on aille comme ceci, comme cela », il s'agit pas de ça. Il s'agit de parler des personnes, des leaders. Et ça l'astrologie, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait une conception trop compliquée du système astral. Et là on est dans un système extrêmement simple. L'ascendant de naissance et où est Jupiter à ce moment-là, à un moment donné. Je vous souhaite que pour même ceux qui ne font pas d'astrologie, vous allez sur les événements astrologiques de la Dame de Trèfle par exemple, on vous met à la fois l'ascendant, simplement vous mettez le nom de la personne plus « thème astral ». Vous tombez sur, vous mettez « Dame de Trèfle » parce que c'est un déci que j'aime bien, et on vous donne tout de suite le degré de l'ascendant, et à gauche on vous dit où est Jupiter actuellement. Vous faites le rapprochement entre les deux. Si les deux positions sont dans un même signe cardinal ou dans un même signe fixe, si elles sont dans des fixes, si elles sont toutes les deux dans des signes fixes, ou dans des signes cardinaux ou dans des signes mutables, il y a des connexions. S'il y a l'ascendant qui est dans un signe cardinal et Jupiter qui est dans un signe mutable, ça ne fonctionne pas, la connexion ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. les prix se pièrent. Merci.